Bonjour à toi chers spectateurs et parlons d'un film qui en soi semblait intéressant et dont l'hype est monté très vite parce qu'il a été annoncé comme étant la clôture de la phase 3 de Marvel et il se nomme Spider-Man Far From Home, toujours réalisé par John Watts qui avait réalisé Homecoming. L'histoire, comment est-ce qu'on va la résumer ? De manière simple. Peter Parker va se retrouver à partir en voyage en Europe avec sa classe pendant l'été et là-bas en fait il va être appelé par Nick Fury, j'allais dire Net Fury mais je confonds avec son pote notre fameux petite bouboule très chère et donc du coup ils vont se retrouver à devoir affronter les 4 éléments, comment ils les appellent ? Les élémentaires. Les élémentaires c'est ça. On l'avait en VF donc... Oui mais c'est comme ça aussi, enfin... Elementals je suppose. Elementals, ouais. Et il va avoir l'aide donc de Quentin Beck, surnommé dans l'univers Mysterio. Bon là tout de suite il y a les fans de comics qui sont en mode Oh il est trop bien, il y a Mysterio dans le film. Bref, voilà. C'est bien résumé. Ah très bien résumé, très bon résumé du début du film. Ouais voilà, on va dire qu'on va vraiment limiter à ça parce que sinon je vous en dis beaucoup trop. Effectivement. Mon expert comics est de retour pour parler FX. Comment vas-tu ? It's a trap. 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 Alors là vraiment, le piège est total, l'embuscade est total. Et elle a marché. Ouh là là. Il commence déjà à divulguer son avis. Pour replacer le contexte donc, Spider-Man Far From Home avait la lourde tâche déjà de clôturer la phase 3. Phase 3 qui a vu une grosse partie de l'univers du MCU, je dirais pas s'écrouler mais bien évoluer en tout cas. Aller dans une direction qui promettait beaucoup de nouvelles choses. Et ce film on va dire est une espèce de fin dans le sens où le but c'est d'acheminer Spider-Man vers un état de jeune adolescent jusqu'à la relève de Tony Stark. Donc c'est quand même quelque chose d'assez important. Et bien au delà de ça en fait le film a été monté par une espèce de hype monstrueuse au fur et à mesure de ses bandes annonces. Parce que contrairement à Disney qui parfois en montre trop dans les bandes annonces, Sony sait gérer ses bandes annonces. Et on ne voyait quasiment rien en fait dans les trailers de ce film. On voyait la base de l'histoire, on savait ce qui allait potentiellement se passer. Mais tout semblait nous orienter vers un truc où on allait se poser beaucoup de questions. En tout cas c'est l'impression que ça m'a donné. Parce que le fait de foutre mystérieux et de mettre en plus du côté des gentils, moi je me suis dit, attends mais j'ai joué au jeu Spider-Man. Spider-Man 2, il s'est méchant quand même lui ! Mais mieux que ça, je dirais même que Sony nous a caché des éléments importants et nous a caché qu'il nous cachait des éléments importants. Et ça c'est beau, ça c'est fort. Et ça c'est très fort. C'est plus fort que 10 ans de Marvel presque, on ne va pas se mentir. Ouh, attention, ça attaque déjà. Bon, je te lance tout de suite FX, qu'est-ce que tu as pensé de ce Spider-Man Far From Home ? Complexe, complexe, très très bon. Parce que c'est une bonne surprise avant tout. Et ça, c'est une surprise que c'est une bonne surprise. Toute blague à part, on partait comme tu le disais sur un film qui prend la relève d'un game. Ce qui est très compliqué, très très compliqué. Personnellement je m'attendais à un film où on fait retomber les enjeux parce qu'ils sont censés reprendre leur souffle pour relancer une phase. Et par conséquent... Et relancer quasiment tout l'univers en fait derrière. Oui, c'est quasiment relancer l'univers parce qu'on est arrivé au bout de course. C'était le moment de presque reboot en fait. Presque reboot quoi. Et je m'attendais à ce qu'il baisse la pression et qu'on ait une bonne histoire peut-être. Je m'attendais peut-être à une histoire bonne mais de transition. Oui. Et il lance un arc directement... Oh c'est y, il se peut y aller déjà à la fin. Oh mon dieu, marrez-vous d'ici. Il lance un nouvel arc pour Spider-Man, mais on pourrait même aller plus loin. Mais il lance au moins un arc majeur sur Spider-Man parce que ça commence en étant un peu, on va pas se mentir, OZEF. C'est-à-dire, on va pas donner de détails. Bah ça reprend l'esprit de Teen Movie qu'il y avait déjà dans Uncoming. C'est-à-dire, l'idée c'est vraiment de replacer Peter Parker dans son contexte de lycéen. De simplement amener des éléments qui sont de l'ordre de l'amourette avec MJ. Les tripes avec Ned qui veut se la jouer célibataire américain en Europe. Des tout petits trucs comme ça. Et même la dualité avec l'autre là dont j'ai perdu son nom, le petit con qui va s'y tuer. Ah, Flash. Flash Thompson. Oui, c'est ça. Ah non, non, non. Non, 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 je parle de... L'autre petit con. L'autre grand con en final. L'autre grand con, oui. C'est un petit con qui était un petit con dégueulasse avant de Game. Qui avait 7 ans en fait. Qui avait 7 ans avant de Teen T-War. Mais voilà, on est quand même sur un Teen Movie en base, en tout cas de scénario. Et ensuite on évolue vers quelque chose de différent. J'ai même envie de dire un Teen Movie malaisant. Oui. C'était vraiment malaisant quoi. Il y a plein de scènes. Il y a vraiment des petits scènes. Ah, c'est gênant. Mais c'est bien. Moi j'ai trouvé ça bien. Moi j'ai vu un petit côté John Hughes qui était beaucoup plus assumé que dans le premier. Parce que dans Uncoming, pour moi, c'était très maladroit. C'était vraiment très maladroit. Les séquences d'ado entre guillemets. C'était plus les séquences avec Tony Stark qui étaient intéressantes. Et là du coup, vu qu'ils n'ont plus Tony Stark, ils sont un petit peu obligés entre guillemets de la jouer sur un autre tableau. Ils ont poussé le cringe à fond. Parce qu'il y a plein de moments où on se disait, oh là, oh, c'est gênant ça. Plein de trucs. Tante May est gênante. Happy est gênant. Mais c'est extraordinaire. Moi je suis désolé. Mais je trouve qu'en termes d'écriture, c'est super bien fait de jouer aussi bien avec ces personnages-là. De les amener dans des positions où t'es en mode, oh la vache, non. Vraiment ? Vraiment ? Tante May est Happy, vraiment ? Le mec qu'on voit depuis le début qui fait le con en mode, le badge. Le badge. Le mec qui est un peu le Ned de Tony en fait. Qui est un peu le geek de Tony. Et encore, lui, c'est même pas un geek, c'est vraiment le chauffeur à la base. On va pas se mentir, Happy c'est le chauffeur de Tony Stark. Et le mec maintenant, il est un peu propulsé, pas PDG parce que c'est Pepper, mais il est lancé en mode, je suis le second de Stark Enterprise. Ah bah pas loin, ouais. Et là, il regarde un peu l'attente de la vie Spider-Man. Un peu ? Un peu. Oh, gentil. Un peu, moi j'aurais dit beaucoup quand même. J'ai l'impression que tout le monde regarde l'attente quand même. Je la regarde, moi je la regarde. Il y a un moment où il faut... Même le réel la regarde un peu trop. Bref, on en parlera un petit peu dans la mise en scène parce que ça va beaucoup faire. Je te propose qu'on me lance tout de suite dans le scénario. Ouais. Donc toujours basé sur le personnage écrit par Steve Ditko et Stan Lee. Et donc là, en fait, c'est ça qui fait que ça marche pour moi. Je te place tout de suite le décor. Dans le premier Spider-Man, Spider-Man Oncoming en tout cas, il y avait, je crois, 7 ou 8 scénaristes en fait. Parce qu'il y a eu une première version, puis une deuxième version, puis une troisième version complétée en plus par John West et Christopher Ford qui étaient son co-scénariste à l'époque. Là, ils ont dit non, on ne fait pas ça. Et donc ils ont laissé seulement Chris McKenna et Eric Summers qui avaient co-scénarisé ça et qui avant ont fait quelques films un peu par-ci par-là. Mais en fait, c'est ça qui fait que pour moi ça marche. C'est qu'ils ont vraiment réduit le nombre de scénaristes pour essayer de se centrer un petit peu en termes d'ambition d'écriture. Et là, c'est beaucoup plus clair en fait. Pour moi, c'est un scénario qui est beaucoup plus équilibré dans son dosage justement de teen movie, moment gênant, moment d'action, mystère, révélation, etc. Ça se balance beaucoup mieux sur 2h10 alors que le précédent durait 2h20. C'est très organique comme avancé en fait dedans alors que c'est vrai qu'il était plus long je trouve à Homecoming. Mais là, Far From Home, il était vraiment... C'est très bien et il y a une bascule en fait à un moment. Et cette bascule à partir de là, en fait, je ne vais pas mentir, là où pour moi c'est un coup de génie et c'est une mise en abîme parce que Mysterio est un metteur en scène. Oui, oui. C'est un metteur en scène et il y a une bascule à un moment. Donc elle est là cette bascule. On ne va pas la raconter tout de suite, on la racontera un petit peu après. On vous notera quand on commencera à spoiler. Et en fait, avant, je regardais un film Marvel lambda et après j'ai vu un bon film Spider-Man. Et elle est là la différence, je pense, tu vois. Elle est vraiment ici. C'est un peu un scénario un peu à tiroir très rapidement. Sur certains points, il y a des petites surprises. Sur certains points, oui, c'est vrai. Et en fait, j'attendais tellement pas, il m'a tellement pris à revers le film que j'achète. En fait, pour moi, plus j'y ai réfléchi, plus je me suis rendu compte que ce Spider-Man était en fait un gros film qui parle en termes d'écriture autour de l'image que l'on se fait des gens et de la projection que l'on a d'eux. C'est un film qui passe son temps à, je dirais pas, à enfoncer des énormes murs, mais en tout cas à péter des portes, à dire, vous pensiez que ce personnage-là était comme ça ? Pas du tout. Ce personnage-là, vous l'imaginez comme ça ? Pas du tout. Spider-Man, finalement, on se projette une image en l'imaginant simplement comme étant le friendly neighborhood Spider-Man, c'est-à-dire l'araignée du quartier. Et le fait que là, on le propulse en Europe, on pète déjà une première porte. Le fait qu'on passe en héritier de Tony Stark, on pète une autre porte. Le fait que Mysterio, on le place comme ça, comme étant un gentil au début, on pète une porte, et ainsi de suite. C'est jouer sur les apparences d'un personnage pour construire en fait un scénario qui réfléchit autour de ça, autour de la base de ce qu'on se projette finalement d'un perso. C'est un petit peu ce qu'avait essayé Shane Black sur Iron Man 3. Et il y avait beaucoup de gens qui lui avaient râlé dessus à l'époque parce que pour eux, toucher au mandarin, c'était toucher à la base d'Iron Man. Mais j'irai encore plus loin. Là où le mandarin a pu être vu comme une trahison, là moi en fait, ce qui vient, c'est qu'il nous a montré un Spider-Man différent, mais il a fait quelque chose que pour moi, il n'avait pas réussi à faire dans Uncoming. C'est qu'on est retourné aux fondamentaux de Spider-Man sur certains points, de manière exotique, mais des fondamentaux. L'hérit, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, il ne le dira jamais. Là c'est même plus profond en fait. on est plus presque, et j'ai vu des critiques parler de ça et je trouve ça plutôt juste, on est presque plus sur l'idée de ce que Tony Stark disait. C'est-à-dire que ce n'est pas l'armure qui fait le héros, c'est la personne qu'il y a dedans. Je pense qu'on est même, voilà, on est plus au-delà de simplement un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, c'est que ça n'est pas l'armure qui fait le super-héros. C'est ça. Et en fait, ça va plus loin que ça, c'est que pour moi, il y avait ce petit côté, il fuyait, il a toujours fui ses responsabilités dans tous les films du Marvel Cinematic Universe, dans Homecoming, pardon, je vais vraiment les confondre, ces deux-là. Dans Homecoming, en fait, il les fuyait en allant trop de l'avant, en se croyant trop au-dessus du game et dans ce film-là, il a la visée, il rétrograde parce qu'il a peur. Calme-nous, attendez, je ne gère pas ces choses-là. Et au final, Fury lui dit, au début, même Mysterio lui dit, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Tu es un Avengers, il faut faire le boulot d'un Avengers maintenant. Et ça, après, je crois que Beck a une réplique qui est encore plus profonde que ça et lui sort carrément un espèce de truc du genre avec tes pouvoirs, est-ce que tu te vois vraiment mener une vie normale ? C'est vraiment ça, en fait, qu'il lui pose comme question. C'est même plus une question de responsabilité, c'est est-ce qu'avec de tels pouvoirs, tu te sentiras capable, comme ça, d'agir normalement alors que littéralement, tu as entre les mains de quoi sauver le monde ? Et c'est une question, d'ailleurs, c'est une question qui avait été posée aussi. Je vais faire beaucoup de parallèles, mais pour moi, il y a beaucoup de parallèles à faire avec Iron Man 3. C'est ce que Shane Black aussi évoquait lors de sa fin. C'est est-ce que c'est possible pour un super-héros de balancer, entre guillemets, son pouvoir littéralement à la mer et de retourner à une vie normale derrière ? C'était un petit peu ce que laissait penser, en tout cas, la fin d'Iron Man 3. Ensuite, ça n'a pas été du tout le cas, mais c'est un petit peu ce qu'évoquait de Shane Black déjà à ce moment-là. et même si c'est un thème de Tony Stark sur toute la phase 3, même avant, depuis Avengers, Tony Stark, il se dit à quel moment je vais pouvoir arrêter de mettre l'armure pour sauver le monde. À quel moment le monde n'aura plus dans la guerre ? D'ailleurs, Infinity War commence là-dessus. C'est je veux fonder une famille avec toi, je veux arrêter et Endgame poursuit là-dessus. Et d'ailleurs, comme tu dis, ce n'est pas étonnant de voir cette thématique-là se répercuter sur le personnage de Peter Parker qui est l'héritier de Tony Stark. Tout est lié, à la mer. Et ça, vraiment, c'était bien parce que ça fait écho au Marvel Cinematic Universe, ça fait écho à Spider-Man en règle générale, à l'identité même du personnage, à son identité profonde. Et ça, c'est bien parce qu'honnêtement, avec Homecoming, on était un peu éloigné parce que pour moi, dans Homecoming, il était un peu trop insouciant, un peu trop... c'était ça le souci. Après, je t'avouerais que pour moi, tout de même, il faut relativiser le film en termes de scénario à des profondeurs mais il reste aussi un divertissement très classique dans la construction des personnages, dans l'évolution de certains. C'est quand même pas un film qui... Pour moi, tu vois, par exemple, au niveau des dialogues, c'est pas hyper bien écrit comme film. C'est un film qui est quand même pas mal plombé par des instants où les dialogues ça va peu à rien et je suis désolé, mais par exemple, les personnages des profs qui sont des comics reliefs, il y a des moments où ils sont un peu trop cringe pour moi. Eux, pour moi, l'amour est avec MJ, bien sûr... Elle fonctionne dans le dernier temps. Avant, elle ne marche pas. Jusqu'à ce moment-là, ça ne marche pas. En fait, moi, c'est pas compliqué. Quand je dis cringe, pour la partie humour, c'est qu'on n'est pas le grand du pire du Marvel Cinematic Universe. Ah ben... Quasiment aucune blague qui m'a fait rire. Mais je crois qu'honnêtement, moi, je n'ai pas plus rigolé que ça devant le film parce que je le trouvais plus sincère lorsqu'il essayait justement d'aller dans la direction de base de son scénario que vraiment dans le moment où je dois amener de la comédie. Presque quand il est grave, il est plus intéressant que tout le reste. Ouais, c'est ça. Mais c'est parce qu'en fait, c'est typiquement ce qui se passe depuis quelques années avec le MCU. Mais là, vu qu'on est chez Sony, c'est un petit peu différent. Mais c'est un petit peu ce qui se passe depuis longtemps. C'est que quand on veut placer de l'humour forcé au cœur d'un scénario où il n'y a pas forcément besoin d'humour, genre là, le contexte est glauque. C'est Peter Parker qui est incapable de se remettre de la mort de Tony Stark et qui du coup passe son temps à oublier le fait que potentiellement il pourrait prendre sa relève pour se planquer en disant prendre cette responsabilité-là. C'est ça. Alors qu'on n'arrête pas de lui dire tu peux le faire, tu peux le faire. Et lui, non, il ne veut pas. C'est glauque. C'est glauque comme contexte. Et derrière, amener des vannes, ça fait presque un petit peu lourd. Ça fait presque un petit peu lourd et puis, c'est pas drôle quoi. Même, il y a même des trucs, c'est même pas potage, c'est même pas vulgaire, c'est juste nul quoi. Genre, le pantalon baissé. Ah oui, c'est quand cela. Autant l'oublier tout de suite. D'ailleurs, je ne comprends pas qui est cette fille, qu'est-ce qu'elle fait là à ce moment-là. J'ai rien compris. C'est genre en mode déshabille-toi. Vraiment ? Vous voulez vraiment faire une blague de pantalon baissé dans Infinity War? Ça fait trop fort ça, en fait. C'est ça le souci. C'est le gros souci. C'est cringe. Ah bah c'est là, on est sur du gros cringe. Ce personnage en question, pourtant qui amène une thématique intéressante, enfin pas une thématique au sens profond, mais une question intéressante dans l'univers, c'est genre comment réagissent les gens au fait que eux, ils ont vieilli 5 ans et il y a des gens qui réapparaissent. Bah ils traitent un peu de ça, tu vois, ils te parlent des conséquences d'Infinity War et dans le game. Je trouvais ça intéressant de le mettre dans l'univers et de traiter un peu les conséquences du film précédent, de montrer qu'un game, enfin que la dernière séquence Avengers a vraiment un impact sur l'univers, plus que le film en lui-même. Après c'est vraiment de l'ordre de l'anecdotique la manière avec laquelle c'est. Oui, mais c'est une scène au début. Oui, mais c'est fait. C'est fait, c'est fait, mais pour moi c'est bof. C'est la cohérence en fait. C'est pas exceptionnel, mais c'est la petite touche qui moi me fait plaisir. J'ai mon univers partagé, j'ai ma continuité quoi. C'est pas grandiose, mais ça fait le café. En termes de mise en scène, John Watts reprend les commandes. Alors, je vais être honnête, le premier film, je trouvais que c'était très OSEF en termes de mise en scène. Uncoming, je trouvais qu'il n'était pas extra parce que tu sentais que John Watts, il faut savoir qu'avant de faire Uncoming, il a fait un film qui s'appelle Cop Car. Et littéralement, il n'a rien fait d'autre. Donc, tout petit film hyper indépendant qui durait 1h20 qui se passait dans une bagnole de flics en plein milieu du désert. Dans le genre ensuite, hé, je vais réaliser Spider-Man The Coming. Ça vient de loin. Voilà, c'est ça. Et là, je trouve qu'il a pris un petit peu plus d'assurance dans sa manière d'amener certains effets, dans sa manière de construire l'action, dans sa manière de mettre en scène le film. C'est beaucoup plus fin, même si derrière, il y a quand même pour moi des gros problèmes de maîtrise sur certaines séquences qui me font dire que voilà, John Watts, il peut encore progresser. C'est que ce n'est pas encore... Oui, ça peut s'améliorer. Un point qui est, je trouve bien, déjà, il y a de la voltige. Il y a un des trucs... Je pense que dans The Coming, il n'osait pas trop. Il y a même eu une blague où Spider-Man veut faire des toiles et en fait, il se rend compte qu'il est dans le Hyde Park. Non, pas Hyde Park. Si, c'est Hyde Park. Si, c'est Hyde Park. Et il fait, je ne peux pas m'accrocher. Et en fait, il n'y avait pas vraiment de grosses voltiges. Alors que dans ce film-là, il joue avec l'espace. C'est clair que pour jouer avec l'espace, il joue avec l'espace. Après, cette fameuse bascule dont on a parlé, il se fait plaisir, dans deux scènes en particulier. Mais la première scène, waouh ! En termes de mise en scène, déjà, on ne l'attend pas. Pourtant, on devrait parce que le personnage s'y prête. Oui, complètement. Mais on nous a... Ah ben, de toute façon, pour moi, la fameuse scène, j'imagine, dont on parle, c'est celle dans le hangar où c'est complètement allumé. C'est une scène qui, visuellement, est hyper intéressante. Je la trouve dans la pure filiation de ce qu'a tenté de faire Scott Derrickson sur Doctor Strange, par exemple. On est vraiment sur qu'alidoscope, c'est encore plus fort ici. Parce que c'est plus... Tu vois, j'aurais presque envie de faire un parallèle. C'est très bête, mais avec le générique de Skyfall de James Bond. parce que dans la manière de mettre en scène certains effets, dans la manière de jouer avec le côté miroir, la répercussion, enfin, cette séquence-là, c'est à la fois complètement perché et en même temps, c'est extrêmement logique dans la manière d'amener tous les différents effets qui vont gêner le personnage. En fait, pour moi, ça a produit le même effet qu'une autre scène d'un film de comics sur le Timoré 100, le Nightmare Batman dans le... C'était dans le Justice League, je crois. Oui. Oui. C'était une des rares scènes du film que je trouve... Non, c'était dans Batman vs Superman, pardon. Oui, c'est ça. Oui, le fameux... Parce que c'est une scène qu'on n'attend pas. C'est-à-dire qu'elle débarque vraiment, tu ne t'y attends pas. Ah bah, si tu ne le sais pas, tu fais... Ah ouais, wow ! Sauf si tu as vu la dernière bande-annonce de Warner parce que Warner ne sait jamais faire ses bandes-annonces et que tu vois toutes les images. Bref, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Mais en fait, là, ça m'a produit le même effet parce que déjà, visuellement, c'était incroyable et c'était neuf dans le film. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu ça dans le film, quoi. On avait vu... On peut le dire, Mysterio étant ce qu'il est, c'est un metteur en scène lui-même, on l'a dit. C'est le moment spoiler, je pense. Ouais, allez. On va... On annonce, on spoil un petit peu. Je vous mettrai le timecode quand est-ce qu'on arrête de spoiler pour qu'on puisse y reprendre. Attention, ça spoil. Concrètement, Quentin Beck est en fait un ancien travailleur de chez Tony Stark et avec toute une équipe de Tony Stark de rejetés, de rejetés, il crée le personnage de Mysterio qui donc n'est pas du tout mystique ou fantastique ou venant d'un autre univers. Donc, c'est rigolo, c'est hyper... Qui est exactement ce qu'il devait être en plus. C'est hyper intelligent. Pour ceux qui l'avaient un petit peu percé quand je faisais une référence à Iron Man 3, c'est comme le mandarin, c'est-à-dire on crée une image mais là, c'est beaucoup plus profond. Parce que on nous a vendu un mec qui n'était pas du tout comme dans les comics et là, les puristes vont dire « Ah bah si, en fait, on ne peut pas se craindre parce que c'est le mec des comics, c'est exactement ça. C'est un escroc mais talentueux. Mais vraiment talentueux. Et là, ce qui est incroyable, déjà d'une, c'est qu'on nous a vendu une mise en scène. C'est un metteur en scène mais on nous a vendu la mise en scène dans les bandes annonces et on l'a tous acheté en se disant « Oh, le multiverse ! Il vient d'une autre terre, ça ouvre des trucs incroyables. » Que dalle, les mecs ! Vous vous êtes fait avoir en beauté par Mysterio. Le personnage vous a eu. Mais non, mais c'est super bien un miroir de la mise en scène de Quentin Beck. C'est très méta. Ça reste méta léger. C'est le méta-marvel. C'est pas du méta à David Cronenberg avec Maps to the Stars. C'est pas Nolan non plus avec la toupie. Là, on est sur du méta dans le sens où Quentin Beck devient metteur en scène et John Watts se contente presque de mettre en scène ce que Quentin Beck a en scène. Ce qui est très intelligent parce que du coup, cette fameuse scène-là de mise en scène un petit peu complètement fumée avec tous les effets devient cette espèce de moment de liberté où John Watts se dit faisons n'importe quoi, faisons tous les effets qui peuvent donner un nombre incalculable de métaphores autour de Spider-Man et de sa condition actuelle en même temps qu'une séquence qui esthétiquement va être très travaillée. Je retiendrai deux choses en particulier. D'une, on savait déjà qu'il faisait de la mise en scène parce que finalement tout ce qu'on a vu depuis le début de film était une mise en scène. Complètement. Mais on ne s'attendait pas à ce qu'elle soit aussi forte aussi dans les tribus parce que ça prend Spider-Man dans les tribus, c'est violent. Il y a des choses. Il y a des séquences qui se prendra en train. Et surtout, techniquement, la mort de MJ elle est dans cette scène. La chute du pont, il la montre. Et moi, ça a résonné parce que je me suis dit qu'il va nous montrer. Alors, on ne voit pas tout, bien sûr, mais on l'entend tomber et on voit qu'il essaie de la rattraper avec une toile pendant une demi-seconde. Oui, c'est ça. Ah ouais, d'accord. Et après, il se casse la gueule parce qu'il n'y a rien et il se mange le sol. Mais du coup, pendant une demi-seconde, ils nous ont montré la mort de Gwen Stacy parce que ce n'est pas MJ, c'est Gwen Stacy qui marche comme ça. Mais dans l'idée, moi, c'était surprenant, c'était tellement plus fort que tout ce qu'on a vu avant dans le film. Pour moi, il y a une première bascule quand tu te rends compte que dans le bar, en fait, quand il y a la petite mise en scène sympa. Alors moi, je t'avoue personnellement, je sonnais pour un petit con, mais je sentais qu'il y avait une couille. Je me suis dit, il y a un petit truc, je me suis dit, on va avoir plein d'hologrammes. En fait, à la base, je m'imaginais carrément en fait que Mysterio avait arrivé à créer tout ça en fait avec de la magie. Et du coup, quand ça arrive comme ça, je fais, attends, ce n'est pas de la magie ça. Mais ils disparaissent de manière orthographique. Attends, il reste, c'est bizarre, il a l'air d'être dans le cou. Et qu'est-ce qu'il se passe ? Et c'est ça en fait, c'est que ça commence, tu te dis, ok, c'est Mysterio, c'est magique, ta gueule. Et tu te rends compte en fait que ça revient de magique et tu vois un mec qui passait d'un côté, un mec passait d'un autre côté et c'est genre, alors, ouais, c'est bon. Et là, tu fais, quoi ? Pardon ? Et ça enchaîne. Tu vois une autre fille sortir, ils sont tous en mode, et vas-y, check, coupe de champagne. Et là, tu fais, mais qu'est-ce qu'il se passe ? C'est une fin de tournage. Oui, c'est génial. C'est génial du coup. Et là, franchement, je ne l'ai pas vu venir. Je me suis fait avoir en beauté par les articles qui me vendaient du multiverse et compagnie. Moi, je m'étais dit comme un con parce que Marvel, ça fait quand même 10 ans qu'ils se font avoir et que la majorité du plot est sortie avant la sortie du film. Et là, je me suis dit, ben voilà, il fallait bien lancer un truc après Endgame. Non, que dalle ! Non, que dalle ! Il y a des choses qui pour moi sont du même acabit qu'un multiverse, c'est-à-dire qu'il y a des éléments de scénario, il y en a deux, qui m'ont tué. Et qui, le moment de la bascule, tout le début, je m'étais dit, c'est un film Marvel assez osé et même un peu nul. C'est une vraie mise en scène pourrie en fait. Et il le dit en fait. Oui. On fait de la merde mais les gens veulent entendre ça maintenant. Et ça passe. Genre, on leur vend des extraterrestres surpuissants qui sortent de nulle part et qui tuent des gens. C'est pire. Ils disent, on sait que ce qu'on fait n'a pas de sens mais les gens ont besoin de croire en quelque chose aujourd'hui. Ils ont tellement pris des trucs qui n'ont pas de sens que maintenant, on peut leur vendre n'importe quoi et de l'acheter. On peut littéralement arriver à leur faire croire quand même que des trucs... Que des extraterrestres sont capables de prendre l'essence de la Terre et de la diviser en quatre monstres qui vont attaquer à des endroits hyper logiques. C'est génial quand même. Et le vrai génie, c'est que jusqu'au bout il va y avoir de la mise en scène puisque les scènes post-génériques sont de la mise en scène. Il y a une mise en scène premier degré parce que Mysterio nous refait une mise en scène. Il y en a une deuxième parce que moi j'ai trouvé un autre truc c'est pendant tout le film je me dis mais... Dans Captain Marvel il y a un truc qui me chiffonnait c'est que ça rabaissait un peu le mythe de Nick Fury. qui ne peut pas vraiment berner et qui finit par même quand tu penses l'avoir tué réapparaît dans un nuage de poussière de fumée comme un ninja. Et là je me disais mais il est un peu nul dans Far From. Mais c'est normal c'est pas lui. Alors là ça fait ça. On ne spoile pas qui c'est. Non on ne spoile pas. De toute façon après les gens s'ils sont un... Mais ça c'est bien. Je te propose qu'on passe sur le casting. Le casting qui est plutôt composé des mêmes têtes que sur le premier. Il y a Marissa Tomé qui joue tant mais qui est vraiment de l'ordre de l'anecdotique tout comme Jon Favreau d'ailleurs. Jon Favreau il est bien mais sans plus. Il y a deux petites scènes marrantes. Oui voilà c'est ça. Même un peu touchantes quand il regarde Spider-Man faire son... Voilà. Faire son Tony Stark et les lages en vie pas tendris. Mais parce que là ça joue beaucoup sur la nostalgie de Tony Stark. C'est un film qui joue beaucoup là-dessus d'ailleurs. D'ailleurs je pense que c'est un des mecs qui a le plus de... Il est censé de mort mais je pense qu'il va encore toucher un cachet parce qu'il apparaît tous les 10 minutes sous une forme ou sous une autre. C'est clair. Que ce soit un graffiti ou juste une petite image à gauche ou à droite ou un hommage sur I Will Always Love You. L'hommage en comique sans MS. Oh quelle horreur. Dégueulasse. D'ailleurs parce que les gens connaissent Vision parce que pour moi Vision il n'a jamais été vu par personne. Genre personne ne connaît Vision et genre là il est dans le montage qui fait mais genre vous ne savez pas qui c'est. C'est drôle. Parce que l'image en plus elle est vieille pixelisée dégueulasse. Genre les mecs sur la et Vision qu'on n'oublie pas mais genre le mec tu ne l'as jamais connu. sans plus mais elle tient le coup. En fait le truc c'est comme ce qu'on toute la partie de Teenage Life en fait est tellement cringe que pour moi ils ne jouent pas bien mais ce n'est pas leur faute parce que c'est ce qu'on leur demande. Alors moi pour le coup je ne trouve pas qu'ils ne jouent pas bien. Zendaya elle joue bien. C'est juste que sa performance n'est pas mémorable. Tout comme Tony Revolori qui joue Flash il n'est pas excellent. Après pour moi ce qui marche c'est que par exemple c'est le même effet en fait que sur Homecoming c'est que Jake Gyllenhaal ici est vraiment excellent. Parce qu'il a un personnage qui va hyper bien parce que comme avec Mais je vois un acteur en plus mais oui c'est ça mais il y a une vraie profondeur mais c'est comme Michael Keaton sur le premier il y a une réverbération autour d'un autre personnage qu'il a joué ou quelque chose qui renvoie à un autre personnage et du coup ça fait que Elon Hall ici il se nourrit en fait de ses performances passées pour donner de la profondeur à Mysterio. Tom Holland est très bien moi je trouve. Tom Holland est vraiment bon. Moi je trouve qu'il a réussi quand même à choper tout ce qui fait l'essence de son perso et je pense que par le futur ça va donner un personnage qui va avoir de la vraie profondeur. Plus que Homecoming c'est vraiment un loser dans celui-là. Ouais mais un loser magnifique et c'est ça que j'aime bien. Ouais mais alors magnifique sur la fin parce que Ouais mais quand même un loser magnifique parce que c'est compliqué. Il est nul avec la nana pendant tout le film mais genre vraiment vraiment pire que tout et je suis mauvais avec les nanas donc je peux le dire lui il est vraiment mauvais. Il est mauvais il s'est fait avoir comme un bleu plusieurs fois pendant le film mais genre vraiment comme un bleu quoi. Mais parce qu'il est jeune et c'est ça qui est intéressant c'est ça qui est bien exploité c'est qu'on pourrait se dire qu'il pourrait jouer le beau gosse etc parce qu'il a la gueule de l'emploi et ce qui est intéressant c'est que le fait qu'il joue justement avec sa jeunesse et avec le fait que son personnage soit un peu crédule et encore en pleine compréhension de ses pouvoirs ça fait que je trouve du coup Tom Holland ici a beaucoup plus de sens qu'il ne pouvait l'avoir dans Civil War ou dans Homecoming où il sonne vraiment comme un enfant. Là il sonne comme un jeune adulte qui est en pleine compréhension de ses pouvoirs et qui se rate. Et là du coup ça nourrit sa performance. Et c'est ça qui est bien mais le problème c'est que dans Homecoming par exemple c'était un jeune idiot mais le problème c'est qu'il ne payait pas ses erreurs de jeune idiot ou alors trop de manière Mais parce qu'il y avait le mentor derrière qui rattrapait tout ça c'était ça le souci Et là le fait qu'il soit laissé seul ça apporte de la profondeur à son personnage et à son interprétation Et ça c'est intéressant Je te propose qu'on conclue mon cher FX qu'est-ce qu'on garde de cet homme araigné loin de sa maison ? Bah maintenant qu'il est rentré à la maison c'est quoi la suite ? Parce que là je l'attends Ah bah là clairement avec cette poste générique on attend ce que ça va donner parce que là c'est Qui nous hype parce qu'il y a un retour On va dire il y avait l'univers et là il y a quelqu'un qui a retourné la boule de neige et qui attend de voir ce que ça va donner en fait C'est ça Mais le problème c'est qu'il n'y a pas de date pour le prochain Spider-Man Non Honnêtement on va le revoir très vite je pense parce que vu ce qu'il vient de faire là De toute façon ils n'ont pas le choix parce qu'il a toujours l'apercussion sur l'univers pour ne pas le sortir prochainement où ils vont galérer je pense Mais du coup on en garde des bonnes choses Ah bah t'es banco Banco Paris risqué mais tenu et réussi Ouais Moi je suis assez d'accord je te valide là-dessus Il y a quelques défauts encore une fois mais honnêtement on est sur une veine qui est beaucoup plus équilibrée que ce qu'on a pu voir par le passé et on est sur une exploitation du personnage qui a plus de sens par rapport à ce qu'ils veulent en faire Et surtout c'est pas un film historique on se rappellera pas dans 150 ans de ça comme on se rappelle d'autres films d'il y a 20 ou 30 ans C'est clair Mais par contre dans le Cinematic Universe c'est un dans le Marvel Cinematic Universe ça serait un point important pour la suite C'est vraiment une super fin de phase Et ça se tient Honnêtement je pense pas que j'aurais envie plus que ça de le revoir mais je le garderai en tête et je me dirai qu'au moins je vais passer un bon moment perso Plus que de le revoir lui j'ai envie de voir la suite Oui C'est vrai C'est peut-être un point de c'est peut-être une réussite d'ailleurs de faire en sorte que le film on l'aime bien mais qu'on aime encore plus l'idée de savoir ce qui va se passer par la suite qui est devenu rare aujourd'hui chez Marvel Bah ouais parce qu'à part Avengers les films et maintenant on attend le prochain Spider-Man Exactement Donc du coup vous l'aurez compris Spider-Man Far From Home de John Watts on vous le conseille c'est quand même une jolie petite surprise Merci mon cher FX d'être venu encore une fois parler de super-héros avec moi Comme d'habitude on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et on se retrouvera pour parler de films bien évidemment A plus Ciao Coupé Et à la fin et ben Yannick Fury qui est en tong dans l'espace